Ce matin, je viens vers vous pour qu'ensemble demandons la libération des enfants, des élèves du lycéen qui nous avons appris, qui sont arrêtés et maintenant nous apprenons qu'ils sont jetés en prison. Ces élèves ont fait quoi pour qu'on les jette en prison ainsi ? Il y a les armées de fin d'année en quelques semaines, en quelques jours pour certains. Pourquoi les responsables peuvent prendre cette décision pour jeter ainsi les enfants en prison ? Ils ont déjà fait ça. Ils ont jeté les élèves en prison, certains ont manqué leur examen. Dans l'affaire des enseignants, ici, quelle est l'affaire concernant ces élèves ? La semaine passée, les réseaux nous ont alerté que certains de nos jeunes frères, certains élèves sont arrêtés parce qu'ils ont donné leur avis, leur opinion sur la constitution. Ok. En temps, nous avons écouté le ministre de la Sécurité qui a fait sortir un communiqué. Soir disant, il faudrait qu'on sache avant de publier certaines informations. On a vu comment cette information a circulé sur les réseaux sociaux. Mais à notre grand étonnement, nous n'avons pas vu aucun communiqué de ce ministre-là pour nous informer si réellement ces enfants sont arrêtés ou pas, ou bien pour savoir qu'est-ce qu'on reproche à ces enfants. Maintenant, on apprend que ces enfants sont en prison actuellement. Ni le procureur n'a pas fait une sortie pour nous informer si ces enfants sont arrêtés et qu'est-ce qu'on leur reproche aux enfants. Maintenant, la question d'arrêter les élèves ou les enfants pour les jeter en prison, sachant que ces enfants sont à quelques jours de leur examen, ça se pose le problème. Maintenant, venons sur le fait que ces enfants ont de leur opinion sur la constitution, les jeter en prison, c'est grave. C'est grave. Nous, nous avons pris le temps d'aller visualiser le compte Twitter de l'enfant. C'est comme la plupart de ces enfants, de ces jeunes-là qui sont sur Twitter, qui parlent, qui se distraient. Mais maintenant, la vidéo est en question. Quand vous analysez, l'enfant n'a pas parlé avec un ton méprisant, arrogant, insultant. Et tu te demandes pourquoi on peut arrêter des jeunes par rapport à cette vidéo. Je m'interroge. Aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé dans le pays, connaissant le système, nous sommes en droit d'affirmer que ces enfants sont arrêtés parce qu'ils se sont exprimés par rapport à la constitution. Parce qu'il y a quatre frères qui nous donnent la force. Moi, je suis un libre-penseur. Et en tant que libre-penseur, celui qui a une formation sociologique, j'ai le droit d'analyser les faits sociaux par rapport à ce qu'il y a. Si il y a d'autres éléments, je peux faire des analyses par rapport à ça. Par rapport à ce qu'on a par rapport aux arrestations des enfants, nous avons simplement la lettre là. On nous envoie les vidéos de l'enfant. Quand nous prenons les vidéos de l'enfant, on s'interroge. Qu'est-ce que cette sortie peut amener à l'arrestation ? Et qu'est-ce qu'on veut ? Quel message on veut passer à travers cette arrestation ? Quel message on veut passer à travers le silence, à travers l'arrêt que nous avons fait, que ces enfants sont arrêtés ? Maintenant, quand nous revenons en arrière, on a déjà vu des jeunes qui se sont exprimés ouvertement sur les faits quotidiens. On a vu qu'après, ils se sont retratés. Et on a vu, quand les jeunes s'exprimaient, on a vu comment est-ce que la pression sociale sur les réseaux sociaux, ou bien quand vous rentrez dans le commentaire, comment est-ce que les gens menaçaient ces jeunes d'arrestation ? À la fin, ces jeunes se retratent. Et le troisième fait, c'est le jeune étudiant qui a donné son opinion sur la Constitution. Et dans la foulée, on a vu le président de l'université qui le convoque devant le conseil disciplinaire et la mobilisation de l'opinion nationale n'a pas laissé faire. Le président de l'université a dû se retrater. Devant ces faits qui montrent que dans ce pays, on ne veut pas que les jeunes donnent leur opinion sur les faits quotidiens. Et on ne veut pas que les jeunes s'expriment en l'occurrence sur la Constitution. Nous sommes en droit, devant le silence du procureur, devant le silence du ministre de la Sécurité, nous sommes en droit de dire que ces enfants-là sont arrêtés parce qu'ils ont donné leur opinion sur la Constitution. Si c'est ainsi, chers frères, chers soeurs togolais, je vous interpelle tous à faire une vidéo simplement pour dire, nous demandons que ces enfants soient libérés pour qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils puissent passer à l'examen. Nous interpellerons, ceux qui connaissent ces enfants-là, ces élèves, nous interpellerons les parents à nous contacter ou à dire un mot sur leurs enfants parce que ces enfants, on ne peut pas les envoyer en prison. Mais quelle prison? La prison civile d'olmer, c'est une prison où tout est mélangé. Maintenant, si on envoie l'enfant comme ça, avec cette manière de perception de la vie, si on l'envoie en prison, qu'est-ce qu'on veut qu'ils deviennent? Et quand vous voyez ce qui est en train de se tramer, quand nous nous laissons, parce que ici, l'enjeu, c'est le principe de la liberté d'expression. Nous avons le droit de s'inspirer de notre sujet. On n'est pas obligé d'être d'accord sur la décision des gouvernants. Mais ce qui importe, nous ne devons pas diffamer, mais attaquer à la liberté individuelle des gens ou bien à leur vie privée. Mais nous avons le droit de donner notre opinion. Et ce droit nous amène à donner notre bien sûr l'effet d'actualité qui est la Constitution. Donc, je nous interpelle. chacun peut faire une vidéo de 30 secondes, séquence seconde pour demander la libération de ces jeunes-là. Ces élèves doivent recourir à la liberté. Et personne ne peut nous empêcher de donner notre opinion sur la Constitution. Cette Constitution fantôme et cette Constitution chômiste, nous n'en voulons pas. Comment on peut dire qu'on a promulgué une Constitution jusqu'à maintenant, on n'a pas cette Constitution. Et on ne veut pas qu'on en parle. Alors que la jeunesse Constitution a plus de 105% de la population togolaise. Pourquoi ça doit être ainsi? Nous disons non à cette manière. Nous disons non à cette méthode de théorie qu'on peut imposer à la jeunesse togolaise. Merci. Merci.